Nous ne parlons plus que de voyage. Calliope m'en reballe les oreilles et se désole de notre départ à grand renfort de « Dietou-Puissant » et de « Poulakimou ». Claudine considère toute cette agitation avec indifférence et gentillesse. Renou est là, que lui importe le reste. Léon, amer depuis son échec qu'il ne pardonne pas à Calliope, parle trop de son roman, du Bayreuth qu'il veut y décrire. « Un Bayreuth considéré sous un angle spécial. » « C'est un sujet neuf, déclare gravement Maugis, qui envoie depuis dix ans à trois journaux quotidiens des correspondances bayreuthiennes. » « C'est un sujet neuf quand on sait le rajeunir, affirme Léon, doctoral. » Bayreuth, vu par une femme amoureuse à travers l'hyperesthésie des sens que donne la passion satisfaite et illégitime. Blaguer, 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 ça peut fournir une très bonne copie et vingt éditions. Pour le moins, souffle Maugis dans un flot de fumée. D'abord moi, je donne toujours raison au mari d'une jolie femme. La jolie femme s'omnole à demi, allongée dans un rocking. Marthe ne dort jamais qu'à la façon des chats. En tant que salines et sulfureuses, les eaux d'Arièche sont indiquées dans les maladies chroniques de la peau. Claudine lit tout haut le petit panégérique brochet, sous couverture séduisante, qu'offre aux baigneurs l'établissement thermal. Nous écoutons pour la dernière fois le triste orchestre qui joue tout le temps fortissimo, avec une rigueur morne et sans nuances. Entre une sélection des dragons de Villars et une marche d'Armande de Polignac, Claudine nous initie malgré nous, et non sans commentaire, aux vertus de la source sulfureuse. Sa diction est châtiée, son ton docte, son calme imperturbable. Sa chatte blanche, en laisse, dort sur une chaise de paille. Une chaise qui coûte deux sous, comme pour une personne, arrête-là, mais Claudine, et pas une chaise en fer, parce que Franchette a le derrière frileux. « On va jouer à un jeu ! » s'écrit-elle, inspirée. « Je me méfie un peu, » dit son mari aux yeux tendres. Il fume des cigarettes égyptiennes odorantes, silencieux, le plus souvent détachés, comme s'il avait mis toute sa vie en celle qu'il nomme son enfant chéri. « Un jeu très joli ! Je vais deviner sur vos figures les maladies que vous soignez ici, et quand je me tromperai, je donnerai un gage. « Donnez-moi tout de suite, » crie Marthe, « je me porte comme un charme. Moi aussi, grogne mogis congestionné, le Panama rabattu jusqu'au moustache. Moi aussi, fait Renaud doucement. Et moi, donc, soupire Léon, pâle et fatiguée. » Claudine, toute jolie sous une capline blanche, nouée sous le menton par des brides de tulle blanc, nous menace d'un doigt pointu. « Attends, marche, bouge pas ! Vous allez voir qu'ils sont tous venus ici pour leur plaisir, comme moi ! » Elle reprend son petit livre et distribue ses diagnostics comme autant de bouquets. « Marthe, Marthe, à vous l'acné et l'eczéma ! À vous, Renaud, la, voyons ! Ah ! La furonculose ! C'est joli, pas ! On dirait un nom de fleur ! Je devine, chez Annie, les rézipelles à poussée intermittente, et chez Léon, l'anémie scrofuleuse ! » « Merci ! Très peu pour lui ! » interrompt Renaud, qui voit mon beau-frère en train de sourire jaune. « Et chez Mojis, chez Mojis, bon sang ! Je ne trouve plus rien ! » « Ah ! Je le tiens ! Chez Mojis, dis-je, l'herpès récidivant des parties génitales ! » Une explosion de rire ! Marthe montre toutes ses dents, épouffée frontément vers Mojis furieux, qui relève son Panama pour invectiver contre l'inconvenante jeune femme. Renaud essaie sans conviction d'imposer silence, parce que tout un groupe honnête, derrière nous, vient de fuir un grand fracas scandalisé de chaises qu'on renverse. « Faites pas attention, jette Claudine ! Ceux-là qui s'en vont, » elle reprend sa brochure, « C'est des jaloux, des petites maladies de rien du tout, des métrites chroniques, des mesquins cathares de l'oreille ou de méchantes lecorées d'un sou. » « Mais vous-même, petite poison, éclate Mojis, qu'est-ce que vous êtes venu fiche ici, hormis embêter les gens tranquilles ? » « Chut ! » Elle se penche, mystérieuse et importante. « Ne le dites à personne. Je viens soigner Fanchette, qui a la même maladie que vous. »